Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Wayne Crawford. Wayne Crawford est chercheur CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Sa spécialité est la sismologie marine. Il nous explique l'intérêt et la difficulté de faire des mesures sismologiques au fond de l'océan. C'est à toi Wayne. Un exemple, c'est le cas de crise sismologique et volcanologique de Mayotte, où en 2018, il y avait beaucoup de séismes qui étaient ressentés à Terre. Et on savait que la source de ces séismes était en mer, mais on ne savait pas exactement, parce que les seuls sismomètres qu'on avait étaient à Terre. Pour localiser des événements, c'est assez simple. On fait une triangulation et donc il faut avoir des capteurs tout autour des événements. Et dans ce cas-là, c'était en mer. On a transporté les sismomètres fonds de mer jusqu'à place. On a loué un bateau local pour aller les déployer. On les a déployés. Et puis trois mois plus tard, on est revenu pour récupérer des instruments. Et avec ces données-là, on a pu localiser, en fait, le source de ce qui s'avère être une éruption volcanique à 50 km des côtes. Donc pour faire des mesures sismologiques en fonds de mer, il faut des appareils spécifiques. En fait, les sismomètres qu'on déploie à Terre, il y a simplement un capteur qui va mesurer le mouvement du sol et puis un enregistreur qui va enregistrer ça sur un disque dur. En sismologie, il est très important d'avoir le temps précis d'arriver pour pouvoir faire une localisation par triangulation. Et donc on a à Terre, on a une antenne GPS qui va choper l'heure précise, la seconde précise. Et vous avez une alimentation, soit vous connectez sur le secteur, si vous êtes dans une zone avec l'électricité, soit vous mettez des panneaux solaires. On ne peut faire rien de cela au fond de l'océan. Il faut que le capteur contienne toute son énergie qui a un horloge très, très précis. Et en plus, que le capteur peut résister à des pressions jusqu'à 600 fois la pression de l'air et aussi à la corrosion qui est l'environnement de fond de mer, de l'eau de mer. Il y a aussi le fait que, comment on va déployer ces instruments, on ne va pas les descendre nous-mêmes jusqu'au fond et on ne va pas aller au fond pour les récupérer. Donc on les déploie depuis la surface, on va sur un bateau, on les met hors bord, on les lâche et ils descendent sur leur propre poids jusqu'au fond de l'océan. Et pour le récupérer, on revient, on envoie un signal acoustique qui, le capteur, c'est une autre partie, il va écouter, il va entendre le signal précis qui dit « largue-vous » et puis il va lâcher son leste et donc il va remonter parce qu'on a de la flottabilité dessus. Donc en fait, ces capteurs, vous avez une leste, un système de largage, de la flottabilité, des caissons qui protègent contre la pression. Et à la surface, souvent, on ne voit pas très bien où c'est, donc on a des radios, on a un drapeau, on a une petite flash pour qu'ici, ça monte de nuit. Donc c'est toute une structure assez compliquée pour chaque station qu'on va déployer. Voilà, c'est fini. Merci Wayne. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série « Les Observateurs » sur notre site web public.recif.fr